Au contraire des grandes villes d'Europe, Londres, Berlin, Paris, qui pour ainsi dire se déchiquettent sur leur pourtour, ces vieux choux, semblent éparpillés à leur périphérie des banlieues de moins en moins denses, des morceaux de ville, comme un architeur d'îlots de plus en plus dispersés, s'égrenant à mesure qu'on s'éloigne du centre, par exemple, à partir de la gare de l'Est, noté successivement, en gare, gare de marchandises, multitude de voies, entrepôts, achèvres, postes d'aiguillages, terrain vague, usines, paillons, jardinets, gazomètres, ligne, à haute tension, pylône, lucide, clôture en plaques de ciment, pavillon, pierre, molière, marron, au crépit, gris, noir, cimenterie, linge, rose qui sèche, gardien, garage en briques, cour, plaine, d'auto à la casse, fleuve vert, péniche, de nouveaux pavillons, jardinets, vergers, voies qui s'intrecroisent, ponts se dédoublent, se rejoignent, plant incliné, remblais, c'est le vent, masquant, machine bulldozer, peintes en jaune, wagons de marchandises roses, de nouveaux, vastes entrepôts, choses bouillées, carcasses, métalliques, caissons, terrain de sport, poteaux à croisillons, couchons, des ordres, le long de la voie, premier morceau de campagne, bois mauve, de rhum, sapins, verre, noir, parc, perspective, château en briques, samillères, chantiers, décharges, publics, cimetières de voitures, entassées, montagnes, de carcasses, enlevées, entrepôts de ferraille, poutrelles, sous-bois, taillis, alliés, tapis roses, de feuilles mortes, montagnes de bidons cylindriques, annulées, multicolores, bleu, chaude, verre, rouille, petit bois, de nouveau, terre labourée, sous la pluie, les versants des sillons, lissés par le socle luisant, bleu, marne, pluie, plurien, la campagne, champs, haies, brocoteaux, etc. Moscou se termine brusquement, en me retournant, je pouvais voir s'éloigner des peaux si peuples, neufs qu'ils la ceinturent comme une nuvaille. Pierre Noir, elle est trempée, remblait luisant, œil morte, rembours d'industrie effilochée, abandonnée sous les hôtes, cheminée de plus rien ne s'échappe, comment devait-on dire, cheminée muette ? Oui, c'était comme des paroles, pas une usine qui n'est dû s'affumer dans les dessins que l'on en faisait, enfant. Puis une eau rapide, l'homme sacrète, sauve, se sauvante, sur un lit de caillasse au rive, encondé de tranches montes. Des débris de sacs plastiques présentent des tâches de couleur vive, un peu tremblante de print, qui après avoir franchi le Rhône, en venant de Lyon, monte vers Saint-Étienne, s'étire entre des collines, le long d'une vallée presque étrange, à force d'être sans charme. On a l'impression que tout ce qui est là n'a pas véritablement voulu y être, et que nul non plus n'a eu la volonté de s'en débarrasser. Ce serait comme une table de cantine mise il y a longtemps, et dont rouilleraient ici ou là les gamelles, un peu diverties par l'apparition de quelques ustensiles flambant neufs, cherchant à donner le change. Et pourtant, derrière cette absence d'attrait presque flagrante, c'est comme si s'insinuaient une sorte de noblesse, de dignité, peut-être cette fierté propre aux terres ingrates, un visé très fin, à peine dissible, le passant clandestin entre l'abandon et la résistance. C'est le problème de centre à chaque visitation, vérifié de Chivor-Caval, Saint-Cheron, longé à chaque usine, défaite, ou d'un tenu, allé vers chaque rue, du côté des vignons récents comme du côté des logements créés pendant la Révolution industrielle, ainsi, ces casernes où habitaient les ouvriers des verteries et qui, avec leurs galeries superposées, ont quelque chose de médicillonnale, de pied monté. Mais voilà, c'est comme partout, ou presque, on ne peut faire que passer, qu'effleurer. C'est immense que puisse être, et elle est la levée des souvenirs probables, chose de termine, qui se fout à bout pour former un monde et le souvenir à la face de ceux qui viennent du front-là. d'un homme qui pêche dans son jardin, en fond rentrant pieds, d'une vieille femme descendant du train, adolescent bruyant qu'il monte. La Saint-Etienne convient de cette façon que d'une autre, par le Nord par exemple, on s'y retrouve sans qu'il ne saura plus comment, s'il y a bien un centre, ou un grand axe qui l'oriente. Le relief est si compliqué, et les rues ou les fonds roux aussi tournant, parfois même aussi escarpés, qu'on finit assez vite par être désorientés, alors que le fond de la ville, en effet, est plat. Il y a partout, très vite, des montées, des côtes, tout un dédale de rues ou alternes, bâtiments et immeubles de tout style, parfois pavillons, parfois cités, parfois aussi couloirs serrés, de petites maisons grises à deux étages, j'aimerais dire là aussi, sans véritable continuité, avec des cyprès de tourment du tremplin, qui sont à lui aussi, qui sont à lui aussi. Je vais terminer un petit peu les moments de lecture, mais le premier livre qui, pour moi, fond d'un coup cette expérience, c'est la surprise d'un livre de 2005, un gars qui s'appelle toujours, Jean-Jacques Salgon, un gars de l'Ardèche, je crois qu'à l'époque, il vivait à Paris comme tous les gens bien, et par contre, il était prof, à l'Unité de la Rochelle, il venait deux jours par semaine, il faisait son boulot, et vous connaissez probablement la Rochelle, il y a une espèce de petite rivière, en fait, qui se donne, juste sur le goût du port, par des épuces qui ont été construites par col vert. C'est tout petit truc de 2 mètres de large, c'est de l'eau stagnante, mais ça remonte vers la préfecture, et lui, au bout de plusieurs années, comme ça, de venir à la Rochelle, s'est décidé à suivre cette espèce de canal. Et du coup, il traverse le centre, les rues, les logements, mais on n'est plus dans le centre, ensuite, on arrive à la pancarte, ces grosses cités, les stages d'écriture, la périphérie de la Rochelle, en cinquième, il y a des gamins qui n'avaient jamais vu la mer, et puis ensuite, ce petit truc se perd, comme c'est dans les zones des jardins potagers, en règle, etc. C'est-à-dire que c'est un livre, donc il l'appelle pour « Source du Nile », mais « Source du Nile », c'est l'estampette, il veut toujours me faire un fier boulot, vers la région boitier, d'aller tout droit, comme ça, du centre-ville, jusqu'où il n'y a plus de ville. Donc ça, c'est le rive de Salmon, je me suis toujours servi, souvent, de faire des ateliers, et c'est parce que souvent, ces manières de faire, on a ça plein de fois dans la littérature, par exemple, il y a un livre d'Alan Ginsberg, qui s'appelle « Fall of America », où on est en pleine guerre du Vietnam, le pays se défait, de toute façon, il dit, je ne peux pas décrire l'Amérique exhaustivement, donc je me mets à décrire comment j'arrive dans les villes. si j'arrive à Chicago, c'est en avion, si j'arrive à New York, c'est en ville avec le train, avec le Philadelphie, etc. Et c'est que des plongées de textes. Là, j'ai lu un extrait de Claude Simou, partant d'un quart de l'Est, dans ce livre, après, son prix Nobel, il a amené à faire plein de conférences autour du monde, et c'est la surprise d'une image que Moscou finit d'un seul coup. Il y a la ville, et après, il n'y a plus la ville. C'est l'impression que j'ai lu aussi au Québec, par exemple, d'un coup, on est dans le... Ça, c'est un extrait. Alors que chez nous, il y a toujours cette transition, et il fait cet exercice pour une notation franquée, depuis la guerre de l'Est. Ce que j'ai lu ensuite, c'est un petit extrait, comme Jean-Christophe Vailly, le dépaysement... Il y a 32 chapitres, et Vailly était prof à l'école du paysage de Boulogne, à l'époque. Et donc, il allait rendre visite à ses étudiants en train de faire leur master, leur stage de terrain sur le master, et en gros, vous savez, il a dit qu'après les gouvernements, je ne sais pas. Il s'en trouve, par exemple, que la maison de la littérature d'un haut, il y a eu un quart de l'eau, parce que le 1818, elle ne va bien me parler. Là, c'est un livre de formé de l'enquête, il y a écrit le quart de l'eau, et là, c'est une entrée dans Saint-Étienne, il y a des... Chaque 32 chapitres, c'est une espèce qu'on doit traverser. Le texte, on voit l'historique, un petit peu là, c'est l'espèce, l'espèce, Jean-Christophe. On sait aller de la gare ou de l'air terminal à son hôtel. On souhaite qu'il n'en soit pas trop éloigné. On voudrait être dans le centre, on étudie soigneusement le plan de la ville, on va vers les musées, les parcs et les endroits qu'on vous a fortement recommandé d'aller voir. On va voir les tableaux et les services. On aimerait bien se promener, flâner en mousse-là. On ne sait pas aller à la dérive, on a peur de se perdre. On ne marche même pas vraiment, on a peur de se perdre. On ne sait pas très bien quoi regarder. On est presque élus si on rencontre le bureau de guerre France. Il faut presque encore des larmes si on voit le monde dans un kiosque à journaux. Aucun lieu ne se laisse à manger. Un souvenir, un lumière au son, un visage. On regarde des salons de clés, des bafétariens, des licu-bars, des restaurants, des restaurants. C'est celle-là, l'où c'est qu'il y a encore frais du nominatoire, le célèbre-basseur. On regarde avec l'intérêt du jeu complet, le clé, on a deux heures à perdre. On se promène pendant deux heures. Pourquoi serait-on plus particulièrement attiré par ceci, comme cela ? Est-ce que la scieuse ? Non, on a encore un test. On s'en repère. On ne sait pas combien de temps il faut pour aller d'un endroit à un autre du coup. On a toujours un jour terriblement en avance. Deux jours peuvent suffire pour qu'on commence à s'acclimater. Un jour où l'on découvre que la statue de l'Octus Pantierfeld qui ne s'élèbre pas ça mais qu'à trois minutes de son hôtel au bout de la rue du Prince à la terre, alors qu'on était une grande demi-heure arrivée, il commence à prendre position de la ville. Ça ne veut pas dire qu'on commence à l'éviter. On vient de sourire de ces villes à peine éclorées, sourire d'un charme indéfinissable, nous sourire même de notre indécision, de nos paréssidants, de notre regard qui ne savait vers quoi se tourner et que presque rien suffisait à émouvoir. Une rue presque vide plantée au platane. Était-ce des platanes à Belgrade ? Une façade de céramique à Sarbrug ? Les pentes dans les rues des Limbogues ? La largeur du bras à Bâle ? Et la corde ? Le long des actes sur la traille ? Le long de l'Octus Pâle ? Que le traverse ? La largeur du bras Inhabitable ? Inhabitable ? La mer des botoirs ? Les côtes hérissées de vues de fer marreillées ? La terre pelée ? La terre charnier ? Les monceaux de carcasses ? Les pleuves bombiers ? Les villes nauséarlandes ? Inhabitable ? L'architecture du mépris et de la frime ? L'un d'un royaume médiocre ? Les cours des bibliques ? Les pliées de cachet qui ont passé aux petits uns des autres ? Les sièges sociaux ? Les sièges sociaux ? L'inhabitable ? Pétriqué ? L'irrespirable ? Le petit en esquin ? Le récressif ? Le calculier ? Le calculier ? Au plus juste ? L'inhabitable ? Le parquet ? L'inferdit ? L'encajou ? Le lénier ? Les murs ? Et excès de descendre bouteille ? Les judas ? Les blindages ? L'inhabitable ? L'inhabitable ? Les bidons ? Mais l'inhabitable ? Les hôtels ? Le gris ? Le navire ? Le lé ? Les couverts de métro ? Les mouches ? Les hangars ? Les parkies ? Les centres ? Les trilles ? Les ghichées ? Les chambres d'hôtels ? Les fabriques ? Les casernes ? Les aisées ? Les hospices ? Les lycées ? Les cours d'assises ? Les cours d'école ? l'espace parcimonieux de la propriété privée, les conniers aménagés, les super garçonnières, les coquets studios dans leur nid de verdure, les élégants pieds à terre, l'équipe de récession, les vastes séchots remplacés, le vu imponable, l'ombre exposition, arbre, poutre, caractère, luxueusement aménagé par un décorateur allemand, téléphone, soleil, dégagement, fraîche-mier, logique, défi de maquillox, calme, jardinier automatique, affaire exceptionnelle, en est prière de lire 100 ans après 10 heures du soir. Moi, c'est une histoire à subir aussi, je continue, ma femme, on va quand même vous féliciter, c'est, il y a 6 quatre ans, on a commencé à plier en même temps, en 82, à l'excès de l'usine, on va sortir du visine, et elle reprenait, disons, après, ces expériences d'établis, comme on disait les militants, Nao, qui allaient s'engager comme ça dans des usines, comme des chaînes qui s'offrent, qui sont entre les lignes, les potes, Joseph Pontus, récemment, dans des apports en Bretagne, et Nesmé, elle passe au premier livre, tout ce saut du premier ou deuxième, elle reprend ses intérieurs d'usines, qu'elle avait fragmentées, parcellisées, en travaillant sur le corps, les bougies, et ses regards sur tout le monde, et toutes les relations, dix ans après, cette partie humaine des usines, et elle reprend uniquement ses lieux autour de Paris, c'est-à-dire, on est plutôt dans un grand lieu ouest, sud-ouest, mais on est, de toute façon, en dehors de Paris, vers Montre, Poissy, ces zones, tout ça, là, je ne suis pas préparé, je suis généreuse. La petite fille, comme elle a sa mère, comme elle est en noir, comme la plupart des femmes. Sur le côté de la place, il y a un grand haut-parleur, avec des filles. La commande des haut-parleurs ressemble à une autre oreille, avec des filles pontes, pour le moment, il y a un sort du haut-parleur, comme elle est mis avec Dieu, transparente. La petite fille avance, après les rues bleues. En face, une grande roue jaune pour les fêtes, barreaux de bois. Les sièges sont pendus, et ils mobilisent les mours, et il y a plusieurs couleurs. Loin en bas, dans la vallée, les arbres rouges branchent, longs arbres souples et faux, l'air s'ouvre et se referme, le ciel balance, écarté, longs arbres renversés, présents. Il y a des rangs, des escaliers, je marche sur les différents niveaux, je regarde vers des vagues, violents, éclairés de l'intérieur, je traverse les rues, je marche. Les femmes, je les vois, toutes, je vois leur vie précise. Samedi, maintenant, on va au marché. Les étalages sont au pied des immeubles. Les gens achètent dans l'air vivant, tendu. Matière des choses, si mince. Il y a des avances dans les rangs parleurs, et au fond, un manège pour les enfants. Le monoplie n'est plus loin, un gros prématuré. Les affiches tournent dans l'air avec du bâton, et je me promène dans les allées, avec mon sac. La violence, on n'aura pas jamais, on ne peut pas l'admettre, je ne l'ai pas fait, c'est l'éminaire, parce qu'une violence, c'est une image douloureuse, qui dépose de tout. Celle, elle est restée, restée, dépasse, sans rigueur. Je l'applique aussi, c'est comme une femme. Je la subis, je la fends, je le vois. Je mange dans le vile, c'est au vent de la terre. Reparice, encore. C'est à dire, la ville est dégagée. Autre route et large, en brancheant autour du fleuve, clair, net, liquide, au loin, toutes les collines. Sur la place des verts, il y a deux cafés de l'eau, à la France. C'est très bon, suspendu. Il n'y a pas la nourriture, fuyé. On détourne la musique, on lit le journal, on le voit. Une bière, suffit. Que soit la manche de sa restaurant familier, un restaurant est plein en plein. C'est toujours de nous, du spectre, du dur, d'un barier, c'est l'eau. De l'autre, le ciel est dété, en brillant. Je passe devant la carrière du sable. Une marche creuse, massive. Le sable est jaune et chauve, il descend. Il y a des hommes, un camion. Les hommes sont actifs. Je m'arrête, je regarde. Pente claire, rebords et mémoires. Sur le sable qu'on peut glisser, dans le ciel, le soleil transparent, sans origine. Les environs d'arrivent. Grand panneau de réclames, dressés, pacifiques. Le ciel est parti, fuyant. L'espace crie, quelle douceur. Un impasse, léger. Je vois cette figure rouge, sa chemise qui sort. Je n'ai pas eu peur de mourir. Jamais. Je vois ce que je vois cette figure, c'est une bonne fille. Le long point. Le sol, l'essence, levant. Le cobain de la ronde, le sol. Il est bon. Le 0.9 pro. en faisant une éducation sur place, l'automobiliste qui ramène, frôler, l'infini, l'équipation, c'est d'avoir plus jamais été, le haut du jardin, le garçon d'un rond-point, c'est vous-même, le haut du jardin, condamné notre à l'autre pouvoir s'arrêter, si c'est fort, carrément, interdit, jusqu'au moment de la table, à ce moment que le capitaliste sera le train de la récréation. Un gros chemin, une fois que le cauchemar de l'automobiliste serait plutôt un gros point sans sortie. Si un gros point sans sortie est un gros chemin, un gros point qui s'en s'encle est unique, le lieu d'un secret, une question, un rond-point sans entrer, et toute chancée, parrément, ne doit pas disposer de sortie, il s'avère que le cauchemar de l'énigme est plutôt un cauchemar. Morale rassurante du rond-point, on finit toujours par s'en sortir. Morale consonante du rond-point, on finit toujours par en sortir. Morale déprimente du rond-point, on finira toujours par sortir. Paradoxalement, l'automobiliste qui entreprendrait de tourner un mouvement sur du rond-point, dépasserait les bornes. Si l'on s'en réfère aux théories d'Albert Einstein, un automobiliste qui sur le rond-point, un attaquer à la plus basse de la lumière, pourrait se surveiller de son récriseur, et pourrait même reloser son propre nouveau maison de la circulation. Le rond-point fait tourner, 24h sur 24, tous les objets qui se présentent, qui se passent toujours à peu près la même chose, mais tout ce qui est toujours un peu différent, comme pour la rivière d'Héraclite, il pourrait même inconcevable d'imaginer qu'une situation donnée se reproduite à l'identique, etc. Jean-Michel est italien, j'ai mis deux pages, mais imaginez que, comme lui, vous alliez sur chaque rond-point que vous traversez un jour, et que vous en écriviez 125 pages, et là... Je connais très peu Nantes, en fait, je suis vendéen, j'habitais un peu dans plein d'endroits, et à Tours, par commodité, j'ai pas vraiment d'affinité avec la Loire, et non bon, on peut venir à Bande Ouest, ou venir à un lieu unique ou des choses comme ça, mais c'est toujours très ponctuel. Et finalement, la connaissance que j'ai de Nantes, plus livresque par André Breton dans les années 30, par évidemment Julien Gracq, la forme d'une ville. Et ces dernières années, par contre, j'ai eu une grande chance d'être invité par une architecte qui s'appelle Maëlle Tessier, à faire des workshops de deux fois deux jours, avec... donc à l'école d'architecture, qui est un bâtiment incroyable, parce que c'est un bâtiment fabriqué sur son intérieur. C'est-à-dire que l'intérieur, c'est des énormes volumes incroyables, et on peut en camion monter jusqu'au toit, et le toit c'est une immense terrasse, où on voit toute l'agglomération nantaise, et là on voit le fleuve, on voit les chantiers, on voit Rosé, évidemment Cheviré, donc j'ai vu au toit l'arche se poser, et cette idée de méditation sur la ville, avec une école d'architecture, et les premières fois que j'ai lu un stage, il y a une super bibliothèque, évidemment moi je me régale, parce qu'il y a plein d'urbanes ici, tout ces trucs, et il y avait un bibliothécaire ultra sympa, et qui des fois il mettait son nez dans notre salle, mais j'avais jamais imaginé que le bibliothèque, qui éguerbe l'école d'architecture, un jour il viendra jouer du tambour dans les années. Donc merci Guillaume, et c'est la première fois que j'ai appris Bouguenin, pour moi c'était un nom évidemment, je suis pas quand même à ce point là, mais c'est parce que Maher et Denis, ces étudiants de dernière année d'arche, c'est une simulation, donc un projet urbain, géré entre la ville et la rocade, où il y avait finalement des logements, des activités, etc. Donc elle avait fait, c'est 38 étudiants, 38 projets, tutopies, alors un petit hommage à Julien Grac, pas la forme d'une ville, parce que non, on avait tous ras-le-bol des bords de l'herbe, même si certains aiment aller les photographier, ce qui m'a toujours plus interrogé dans ce truc de Grac, provisoire géo, c'est pendant la dernière guerre, à Caen, dans les bombardements, et tout ça, donc il apprend, il apprend la géographie par la guerre, en fait, ou par ces trucs de prisonniers, il y a toujours Saint-Fleuron-le-Vieille, et puis en 1971, donc quasiment à l'âge que j'ai maintenant, à 60 ou bien passé, il prend l'avion pour les USA, alors l'avion pour la première fois, évidemment, les USA pour la première fois, et dans le lettré, il y a des chapitres les plus fous, juste un petit bout, et pourquoi je raconte tout ça. qu'est-ce qu'il vous fait ? Campagne américaine du Middle-Ouest, plein de nuits compacts qui s'en dégagent, sur la route de Madison à Chicago, à Méloque, à Prairie du Chien, à des centaines et des centaines d'exemplaires d'elles-mêmes, partout la même ferme, avec sa grange de bois à pignon ogival, peinture lurée de lit de vin, flanqué du clocher tronqué de son silo, et qui boivent une calotte d'aluminium. Au long de la route, rien d'autre que les herbages alternant avec les champs de maïs longs parfois d'un kilomètre, des téléfermes, l'ampleur des pièces cultivées que l'on n'ose plus appeler ici des parcelles, la monochromie beige et roussâtre des champs de maïs, l'impression première resterait proche de celles que peuvent donner telles régions luxuriantes du bassin parisien, le pays de Caux par exemple, coupé de ses bocoteaux de hêtres et de ses fossés, plutôt que le soissonnet ou la bosse. Puis on s'avise d'une différence mal aisée d'abord acernée. Une espèce de flou vient tambuer ici les lignes, les rainures de la mosaïque si nette des campagnes françaises, des bavures en pêche par tous les purs qui s'esquissaient. Une ébauche de haie s'étoffe soudain et s'épaissit dans le crumeau d'un bocteau, puis, maigrit, versemée, et s'arrête au beau milieu d'un herbage. Un chemin creux, percé, haie, s'aplatit, s'élargit en une vague piste gazonnée. La lisière des petits bois, sans brume de friches indécises, qui mornent sur la terre cultivée. Souvent apparaissent des taches de végétation, revêches souffreteuses. Non pas une lancée, mais plutôt une terre épuisée qu'on abandonnerait à une chachère indéfinie. C'est une prise de possession encore sommaire. Les procès de mitoyenneté, les servitudes de passage, les querelles de bornage ne sont pas venus donner ici au cadastre ce rendu de la plume très fine qui évoque le burin. On en est resté aux grosses œuvres, on n'a pas eu le temps ni besoin de filioler. Ce qui m'a paru le plus morne, ce sont les campagnes de l'Indiana. Traversées au crépuscule entre Garry et Fort Wayne, à l'Ouest Consigne au nord et à l'Ouest de Madison, est plus mouvementée. La route, parfois, plonge dans des terres, encaissée entre les cordiches de calcaire jaune, celui-là même dont Frank Lloyd Wright, Lea, Madison et Scansin, fait dans ses constructions un usage si décoratif. Le sommet des Marmelons, souvent assez raide, est occupé uniformément par de petits bois. La culture, on dirait, se souffle vite ici, au long des pentes trop déclives. À un certain niveau toujours le même, la forêt apparaît au flanc des collines comme la neige au flanc de l'Alba et couvre les déclinités supérieures. À l'inverse de la civilisation mexicaine, Andine, c'est partout d'une civilisation des plaines basses qui ne mord pas sur les hauteurs. Pourtant, on évite aussi les timbregues, les sabords marécageaux des fleuves, le long du Missisqui, où des rivières courtes et abondantes qui dévalent des appalaches. On est surpris de l'aspect sauvage, non maîtrisé, non aménagé, les fonds de valet, pareil, jamais que le maté, aux bras intombrables, où s'accrochent une espèce de mangrove, une pucelle, un pur 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 sud, comme des radeaux de foin échoués dans le fil du couvent. Les agglomérations, l'île de naissance au chemin de fer, où à la piste plate des wagons pesants, se logent, puis emmèrent dans les creux, près des confluents, sur les peines. Pas une seule ville marchait ici. On chercherait en Rhin un vécet, un sans-cerne, une grenade ou un villa. La vie s'étale seulement entre les niveaux extrêmes qui circonscrivent la zone des commodités. L'exigence qu'a eue l'homme européen de marquer aussitôt de son signe. Bourgues, chapelles, calvaire, tour de guet, les grands accidents du paysage ne se fait pas jour. Une telle prise de possession n'est qu'accidentelle, toujours fonctionnelle. De loin en loin seulement, au sommet d'une chaîne de collines, on voit monter les pylônes d'un repère géodésique ou d'un relais de télévision. J'aime beaucoup ce voyage de Gracq parce qu'il y a déjà tout survolé le Canada avec quelque chose écrit dans l'avion. Il y a des notes en survol, il y a le transit amériat, il y a la première fois à Chicago, et il y a la première fois à New York, à partir de quoi l'effraie complètement. Et la deuxième fois, il revient trois semaines après de voyage comme ça dans sa ville à New York. Et là, tout d'un coup, la situation de New York change. Pour moi, c'est un petit peu dans les trines, un cœur de Gracq, comme ce petit appart en Vendée où il va passer ses vacances avec un immeuble à chier quand on va le voir. C'est incroyable. Et lui, par contre, dans ce petit studio que c'était offert, où tous les ans, Henri Pellement, monsieur le professeur de géo, prenait sa deux chevaux, et en a eu plusieurs, dit-il fièrement, et allait passer, je ne sais plus ce nom, il n'est pas toi, peu importe, au-dessus de Saint-Gilles-Croix-de-Ville, je rejette le nom. Et par contre, dans son studio, qu'est-ce qu'il fait ? Il nous fait, il s'appelle Marine, le Burien, c'est-à-dire, comment est la mer, aujourd'hui, dans le cadre, qui se découpe devant moi. Et là, tout d'un coup, il y a une leçon d'écriture. Et voilà, Julien Rack, il revient par le France. Il fait des photos, on a des photos, c'est plutôt très touristique, mais il voyage pas en France. C'est autre chose à dire, mais oui, je m'en souviens. Je ne sais pas. Peut-être, justement, ce qu'on va arriver là. C'est la première fois que, en fait, mon histoire avec Arnaud, ça va être très confidentiel, et un peu... Pas que Nathalie écoute l'histoire avec Arnaud. La première fois, c'était à Rosé, dans un truc de bibliothèque, je ne sais pas, je me rappelle. Et il ne faut pas parler de comment allait bien la médiathèque de Rosé quand on est à la médiathèque de Boutonel. Je me rappelle des ennuis. Enfin, moi, c'est pas vrai, etc. Mais c'était... C'est là où j'ai découvert la collection et les invitations qu'Arnaud faisait. Donc il y avait Anne Sabelli qui présentait son livre, mais je crois qu'il y avait déjà ou pas encore, Virginie Gauthier, Hélène Baudine. Et là, j'ai découvert comment on pouvait commander des livres sur un petit timbre-poste de pays. Vous savez, comme Faulkner disait, on a tous un petit timbre-poste pour pouvoir aller le trouver. En même temps, c'était des gens qui ne sont pas d'ici du tout. Et c'est là où moi, j'ai compris... Enfin, j'ai accroché à cette expérience. Et avec Arnaud, on s'est retrouvé quelques temps après, en bagnole. Il m'a montré son lac de grand lieu. Et moi, l'accroche, en fait, c'était cette espèce de surluminosité, des maisons basses, très blanches, des longues rues qui traversent ces pattes-là. Et tout d'un coup, c'était mon rapport au monde marais d'enfance, enfin, le sud, demandait vers Saint-Michel-en-Lerme, l'Aiguillon-sur-Mer. Après, vous aussi, vous ne connaissez pas, vous n'avez jamais oublié de mon offre. Mais pour moi, c'était un truc, alors que cette région, là-bas, c'est totalement... C'est des supermarchés, des campings, des bars, des déforestations, etc. J'ai trouvé des perceptions d'enfance autour des grands lieux. Et en fait, c'est un petit peu comme ça que l'histoire a commencé. Et il y a eu, comme il l'a dit tout à l'heure, deux phases de la résidence. La première, qui n'était pas évidente pour moi, ce que vous avez dit tout à l'heure, ils cherchaient à se disculper. C'est en France partout, oui. L'auteur aura 70% de son temps à lui et 30% de son temps qu'il devra... 30% quand tu passes une semaine, donc 5 jours à 24 heures, ça fait déjà 120 heures, donc 30% ça fait déjà que tu dois passer 40 heures d'atelier d'écriture. Et 70% du temps, c'est quoi ? C'est un temps où tu manges, tu dors, etc. C'est un peu louche cette affaire. Ça, ça ne vous regarde pas. Mais en fait, ce qu'ils s'imaginaient, c'est que, ah, on va dans telle bibliothèque, tu fais telle bibliothèque, on va à telle bibliothèque, on va à tel truc, on va faire un atelier d'écriture. Et toi, quand tu te retrouves dans ton petit chute là, t'es censé écrire, non, ça ne marche pas. Donc je suis revenu à une deuxième étape, et là, c'est moi qui ai pris le truc. Je lui ai dit, voilà ce que tu trouvais. Là, il m'a trouvé un hôtel, et c'était un truc dingue, un hôtel apparemment qui sert à tous les gens comme vous faites à venir de 5 à 7, de messieurs-dames, de vos collègues de travail pour faire des choses que je ne vais pas avoir à faire dans le chinois. Ah, c'est lui qui m'a dit, il va raconter. Il y a un jacuzzi, mais elle est photographiée à chaque fois. Enfin, c'est très beau la ville. Voilà. Et là, tout d'un coup, cette zone, ce qui était fascinant, c'est qu'il y a un énorme rond-point où ça se bouffe Bernard Routier d'un côté, puis le sein de l'autre, où il y a un fabuleux routier qui est ouvert jusqu'à 10h, enfin minuit, qui sert de repas aux routiers le soir. Et enfin bon, c'est un lieu que... La poésie de grands lieux, pour moi, elle était là. Et par contre, ce qui est très bizarre dans cette zone, c'est qu'il n'y a qu'une entrée. C'est-à-dire qu'on quitte l'autoroute, on passe par une passerelle, il y a une espèce de grande épingle, comme ça, et il n'y a pas d'autre moyen d'arriver sur ce plateau. Et là, il y a l'imprimerie Ouest-France, donc des lieux totalement stratégiques, et il y a des serveurs. C'est-à-dire, tous ces trucs qui alimentent l'ensemble des bases de données, y compris des bases publiques de données. Donc il suffit de trois quarts de flics pour tout boucler. Et là, il y a des... Bon, quelques usines qu'on voit... Là, c'est lui. C'est bon. Sans masquer. Ce lieu, pour moi, tout d'un coup, j'ai compris l'articulation de cet espace pseudo-naturel. Moi, ce qui me bloquait pour écrire, c'est tous ces patins qui sont merveilleux, et qu'est-ce qu'on voit des lotissements de merde. C'est-à-dire, je parle pas de... Je ne venais pas de... Je parle de Saint-Marc, de vieux-coutons, de Saint-Mini, de tous ces machins, où, en fait, vous avez un endroit plus grand comme cette médiathèque et qui va être divisé en douze parcelles pour faire douze maisons identiques avec des punos d'électricité, etc. Enfin... C'est-à-dire, cette espèce de rouleau compresseur de la ville qui s'étale avec le domaine naturel. Ça se distante. Mais ce qu'on voit, c'est... En fait, c'est le gâchis de cette ville qui développe sa confroutée à l'envers et en même temps, cette zone-là, avec ses serveurs, qui installent au même endroit la zone de pouvoir, etc. Donc, à partir de ce moment-là, je me suis mis dans cet hôtel. Je n'ai pas été au jacuzzi. J'étais célibataire. En tout cas, en trois jours avant que j'ai fait le texte, que Bernard Martin, a ajouté la série, vous avez écouté. Euh... Avant d'en lire, juste un tout petit bout, une autre expérience toute juste... En fait, pour moi, c'est ça qui compte. C'est pas de dire, je suis moteur, je suis ici, je fais ça... c'est pas la question, c'est de dire, en quoi, venir à un grand lieu, c'est de dire, je vais raconter aux gens de Bougnais ce qu'ils peuvent penser de Bougnais, c'est de dire, en quoi, avoir le droit d'être spectateur dans une expérience urbaine vous fait réfléchir sur votre propre histoire urbaine, la propre ville où vous habitez, etc. Et... Vous avez vu que tous ces livres se passent, il n'y en a aucun qui se passe ni dans les centres ou dans les agglomérations. Le livre de Jean Rollin, vous savez, par exemple, Rollin a fait... Le premier livre qu'il a fait comme ça, ça s'appelle Somme. Ce type qui, lui, est un parigot invétéré, par contre, décide un jour de ne pas rentrer chez lui pendant deux mois et de faire, en hôtel, d'hôtel à hôtel, le tour de Paris à trois stations de métro mais tout autour du périphique. Et il y a, par exemple, une arrivée à Sarcelles, comme ça... Et là, son dernier coup de force, il s'appelle le Pont de Beson. Pendant deux ans, tous les dimanches, il va à un endroit précis entre Belin et Mont-de-la-Jolie et on voit sur deux ans la transformation de ces paysages qui, a priori, sont des paysages à vivre mais qui se... J'ai mis juste un petit passage et après, on finira avec un petit moment. Le vendredi 5 avril, dans l'après-midi, par suite du caillassage d'un bus 402 la veille au soir dans le quartier de la Grande-Borde à Grigny, les chauffeurs fièrent valoir leur droit au retrait. Les services s'interrompent progressivement sur toutes les lignes restant la gare de Corbeil. C'est donc à pied que je me suis rendu de celle-ci à l'hôtel situé de l'autre côté de la National 7 où j'avais réservé une chambre nulle part le désir de voir le jour se lever sur Corbeil. Car, même si je ne peux prétendre après cela connaître Corbeil, dans le cas de cette ville comme dans celui du pont de Beson, on se sent tout de même un peu moins ignorant, à tort, à raison, un peu moins étranger lorsque l'on y a passé qu'il serait-ce culpulé. Dans la montée vers le pression à 7, le long de cette poutelle, tout d'abord rectiligne, fermement inclinée, un truc comme un tremplin de faux à ski qui, dans sa partie supérieure, porte le nom de Serge Tasson, à milieu d'heure environ des spécis. Au rez-chaussée d'un immeuble neuf, et de divers détails saignent le courant éloignant, où, se voulant deux capités, la salle à manger de résidence pour vieux, apparaît plongée dans la pétombre, l'unec à 17h, assez éclairée tout de même pour qu'on distingue sur chaque table le couvercle mis le lendemain matin vers 8h30, vu depuis la même avenue Serge-de-la-Sceau, embrattée cette fois dans le sens de la pressante, la salle à manger pète dans le même éclairage, le couvercle il est mis de nouveau rien que de petites différences telles la place centrale de la tasse à thé ou à café signale sans doute qu'il s'agit d'un couvercle de petit-déjeuner mais toujours pas la moindre trace des vieillards que cet établissement a pour vocation d'accueillir. Sur la droite quand on vient de la gare voilà c'est défini par l'avenue Serge-de-la-Sceau c'est dans le quartier des Tarterey sur la gauche un quartier pavillonnaire et verdoyant à l'ancienne traversé par des voies où la circulation est rare et dont la principale porte le nom engageant de la montagne d'Eglise mais que l'on imprinte l'une ou l'autre Serge-de-la-Sceau ou montagne d'Eglise on n'en débranchera pas moins sur la Nationale 7 à l'entrée de la descente vertigineuse en ligne droite que décrit cette dernière Geoffro-Francis Itt-l'Eglise et d'Axon -, on va compter la voiture du 8 mai 1945 sur la ville proposée de la Nationale au 3 rouge et du plus falocque qu'il viendra le château de Roudon Il ne t'est pas douteux qu'il marque le prix le plus élevé de Corbillis et Storff Je suis par contre lui, il y a un gros de tension qui fait face à la présence au pied de ceci, à un dépasseur d'épares automobiles également abandonné au commerce des pièces détachées. Puis de très beaux platanes, bordent le côté gauche de l'avenue du 8 mai 1945, et dans une moindre mesure, son côté droit, l'hôtel, est situé quant à lui dans l'avenue Paul, maintenant. Et juste en face, c'est un terrain vague, couvert d'une végétation buissonnante, clairsemée, assez vaste, pour que l'on ait pris soin d'y mettre le sol sans dessus dessous, afin de le rendre impraticable aux nomades. Alors là, c'est l'époir de vérité des temps, on peut noter. Donc, à un moment d'écrire, on a dû trouver évidemment des tas d'endroits. J'ai beaucoup aimé tout ce petit rastaud, le bar des Boucher, le restaurant des Boucher. C'était très agréable. Donc, le texte, c'est sur le même principe que ceci. Donc, ça part de l'aéroport, l'arrière de l'aéroport, et ça descend le plus en une droite possible, jusqu'au lac. Pourtant, je suis attiré par Saint Lumine, ces trois longues rues en courbe convergent vers l'église, la boulangerie juste en face, la bibliothèque avec pignon, là, directement sur ce point précis du grand corps de la ville, puisque c'est l'arrêt de bus qui est le point névralgique. Au point d'en avoir vu un jour la vitre brisée d'un coup de pierre, parce que le Conseil Général y avait affiché une figure de femme musulmane disant qu'elle aussi participait de la diversité des habitants de cette vieille frontière. Cette vieille frontière, il y a une coquille dans quel département. J'avais enregistré, sans qu'il le sache, les divagations d'un bonhomme qui s'était offusqué, que je le photographiais. Le bris s'illumine donc cette suite de petits mystères dont l'explication vous vient à mesure. Par exemple, cet homme qui, il y a peu de temps encore, vivait là, et dont le père, il y avait si longtemps, était forgeron, et qui sur le crépit de tout un pan de mire a dessiné à la chaise 5. L'emplacement de la forge disparut, la silhouette levant son marteau à jamais devant le feu, et la manie qu'il avait, ce type, vous dit-on, de récupérer des pots de peinture à la déchetterie, en utiliser les fonds pour des tâches de couleur vive si incongrue dans l'uniformité de ces villages, et y ajoutant des fenêtres à s'illumine, en trompe-le-lis. Comment on aurait aimé, dans d'autres villages, découvrir de telles traces ? Comment on aurait été rassuré que sa fresque soit protégée, entretenue ? Mais non, elle semblait si palichonne à la dernière visite. Mais quel rapport énonçable aurait dit le Deleuze des Rizomes, entre cette fresque qui a visiblement pali en deux ans, et disparaîtra comme la forge ? Quand arrivé au virage à ongles droits, on se retrouve devant ce calvaire massif, qu'on traverse le cimetière, sous un ciel où on dirait que le reflet du lac attire toute l'étendue de la mer, avec contre le mur du fond, qu'on ouvre cette suite des tombes d'enfants, de pleurs, des planches sans maçonnerie, parfois sans nom, qu'on traverse le passage vers la vieille cure à l'abandon. Je l'ai récité cependant, avec le reliquat de cette vieille serre sans plus de vitres, qui garde dans le moindre montant de fer forgé sa végétation folle, deux siècles de soins de ce qu'on nommait un jardin de curés. Ressortez, et devant vous, c'est un parking, mais au fond duquel on a érigé les hauts grillages d'un terrain de basket, de menu, point de rassemblement, et d'un drôle de jeu de football fait de jonglages et balles en l'air. Après, la route en zigzag pour le marais. Si vous êtes entrés dans le bourg par l'autre route, celle qui vient du carrefour de l'Espérance, l'aspect hautain de cette étroite maison grise, la banque coupée, qui vous avait arrêté une fois, alors qu'en plein mois de novembre, je filmais la façade grise. Un homme, moitié nu, avait surgi de la maison d'en face. « Vous faites quoi là ? Je filme cette maison pour faire quoi ? » Je lui avais simplement dit de « il vaudrait mieux qu'il rentre chez lui, parce que sinon, à ce point, j'ai un torse-poil, il n'y avait rien de prendre froid. » Le coin de rideau était resté levé dans un coin tout le temps que j'opérais. Je gambergeais des réponses. Par exemple, reconstruire la même maison, mais transparente, tout en vert, au même endroit, pour un signe touristique ou d'art un peu moins lourd que leur calvaire. Ou bien, pour imaginer la réaction de ce bonhomme tout nu qui se sentait propriétaire de la rue, au point de vouloir y interdire les photographies, qu'on y allait installer des logements pour ceux qui, à Nantes, étaient trop dans le besoin. Ce qui, au moment, serait d'un destin plus honorable que son probable et éminent destin de parking, c'est l'artisan plombier chauffagiste voisin qui en est le nouveau propriétaire. La maison grise est toujours là, mais l'intérieur désormais vidé. Je l'ai photographié en passant l'appareil au travers de la fenêtre. 40 ans après, le décès du dernier occupant, tout était resté en ordre. Mais ça y est, elle est prête maintenant pour la démolition. Pourquoi, mais si rarement, un point si précis du mot, tel arrangement de fenêtre, l'équilibre d'un mur, pour vous, un tel appel à mystère ? Et avant des lignes, pour une conclusion, c'est la première fois, merci Arnaud, merci Bernard et Brigitte Martin, c'est la première fois qu'on fait l'honneur de reprendre les propres photos dans un livre. Ah ! Mon texte m'en fiche, les photos, qu'est-ce que je suis fier ! Et donc, c'est Bernard, je sais, c'est un livre, il a mis en paquette, etc. Il les a choisis, là c'est toute la masse qu'on lui avait envoyée un peu avant lui. Et la photo qu'il a prise comme couverture, c'est le premier endroit, puisque c'était juste à côté du gîte que m'avait réservé Arnaud, c'est un carrefour qui s'appelle l'espérance. C'est bonheur, quand l'espérance, quand les cheveux ressemblent dans le bâton, les murs ressemblent dans le tigre, etc. Et que la femme s'agnie, etc. Bon, et donc ce mot, l'espérance, alors que, et tout d'un coup c'était très étrange, parce que c'était un ancien carrefour, les postes, par exemple, de quatre bonnes femmes. En tout cas, deux maisons dans un ancien coin de route, je ne sais pas si vous vous souvenez, par exemple, de ce livre de Simonon, dans les tout premiers, de Maigret, avant que ça s'appelle Maigret, qui s'appelle La nuit du carrefour. Et tout se passe comme ça dans quatre maisons. Et puis évidemment, maintenant que les routes sont élargies, ça a été dévié, c'est-à-dire que le carrefour est déporté à 40 mètres des maisons. Et ce qui était étrange, c'est que du coup, dans la partie neutre, on avait installé une aire de covoiturage. Mais je n'ai jamais vu personne laisser sa voiture le matin pour aller travailler à Nantes. Alors que si vous allez à Saint-Marc-de-Couteille, vous allez voir les petites gares. Évidemment, le matin, moi, dans ce petit anneau, j'ai dénigé. Le soir, ça se remplit de bagnole à 19h. Et le matin, à 6-7h, c'est comme une espèce de marée qui va vers la ville, qui va vers la mer. Et donc, j'étais sur ce carrefour, l'espérance, parce que plein de réunissances et tout ça. Et mon appareil sur un trépied, parce que je faisais aussi des petites vidéos. J'aurais bien voulu que la résidence, ce ne soit que des vidéos. Mais enfin, c'est bien une vidéo. Donc, merci à nous, sinon ça n'aurait pas existé. Il y a quelqu'un qui sort de la maison, qui vient, je dis, allez, encore on va m'emmerder. Et là, la personne me dit, vous savez, c'est difficile de vous voir fermé, parce que nous, on est arrivés hier soir pour veiller le grand-père. C'est-à-dire que, quand je filmais cet endroit-là, il y avait un mort, là, dans la maison. Et à partir de là, je rappelle cette non-expérience qu'on a fait. Il y a un tout petit morceau parce que sinon, il n'y a rien. Et que chacun se connaît, chacun à lier silhouette ou voiture qui traverse Saint-Marc, Saint-Mine, Saint-Même. Suffit-il d'être immergé, disponible ? Rien, programmé dans la journée, sinon, aller laisser la voiture au bout d'un chemin, parmi les hameaux, s'installer tour à tour dans chacun des bars tabac et ces villages qui font la ronde pour du vaste espace où l'eau bien puisse redire ce qu'on voit parce qu'on est ainsi flottant. Et en quoi cela donne ou pas une image de ce qu'est le réel et des forces qui l'agissent ? Ainsi, combien de fois j'ai arpenté la chevrolière à tant qu'il faut signe qui, de séjour en séjour, aurait pu évoluer et comprendre les chantiers, les camions, la maison des associations dans l'ancienne mairie où les salles s'appellent et le ronde, jumelage, pied de lac, atelier du lac, des H.E.L.A.S.A.F.I.R. les amis d'Airbauche, UNCAFN, Ambre, EFN, Oeil du Lac, ACN, Topaz, Amical Laïc, SOS Info, Apéry, Améthyste, I.R. Club, Rubis, Alguemarie, pour réunion, pour actuelle, soirée cabaret, Wapunsen, commerçant, ADMN, pour laquelle on a dépensé 395 000 euros de travaux. Quel monde, j'ai manqué, quel étage, des socialités, j'ai manqué. La loirie a été refaite à la Michellerie, marquage au sol compris, 250 000 euros. On a procédé à l'extension des réseaux d'assainissement à la Landaiserie, d'Ergerac, rue des Landes, de Trégé, 1 380 000 euros. Les socialités ont été renforcées avec des totems dans la ville indiquant dans l'ordre parking, 90 places, hôtel de ville, agence postale, pôle santé, complexe sportif, R, Martin, rien à voir avec Bernard, espace jeune, lac de Grandlieu, Basset, maison des pêcheurs, lac de Grandlieu, 56 000 euros. Les deux écoles maternelles et élémentaires totalisent 736 élèves, 339 à l'école publique, 397 à l'école privée, est là où il y a fait cette curieuse photo d'évolution. La mairie a créé une réserve foncière pour une future extension du restaurant scolaire de la cantine, nous disait-on, on construit une salle des raquettes qui permettra la pratique du tennis et du badminton en veillant à l'accès en qui sport, et c'est 1600 m² pour un budget de 1 578 000 euros, donc 230 000 de l'État et 167 600 000 de la région, le reste soit 1 178 000, 392 à la charge de la COVID pour arriver à cette précision. Le coût des volants et des vacances est compris. On construit une résidence de jeunes travailleurs 18 logements, bonjour, 16 à 30 ans en mobilité professionnelle à formation, apprentissage, stage pour un coût de 882 048 euros. La fontaine de la place de l'église est marquée en panne depuis deux mois, depuis deux ans, a été modifiée pour de l'eau en circuit fermé, vous dit-on, l'ajout d'une rivière sèche avec minéraux et de trois petites fontaines cylindriques. Un sanitaire public automatique a été installé, un passement fort en complément des deux autres derrière l'espace culturel et l'ancien garage. Côté lac Nord a été démoli. Nord N.O.R. Pour faire mieux, pour permettre une nouvelle tranche d'urbanisation. Mais pourquoi c'est un souple à la langue lac Nord N.O.R.? Décidez-vous, par qui ? Ils en pensent quoi celles et ceux qui emménagent dans des parcelles de 400 mètres carrés du lac Nord N.O.R. de l'espace culturel accueillent un spectacle d'humour. Cette semaine, la Kelschik publiquée aux Français conserve l'université qui sera hypothétique. Un spectacle de théâtre avec une grande T présenté par un nommé Tony, etc. Bonne amusement. Merci, l'esprit du bleu. Je vous souhaite que c'est tout. mon travail de faire un mot avec son trappier, son appareil et son micro si vous avez son esprit du mur. Vous trouverez aussi, c'est ça aussi que nous avons de la proposition dont Guillaume est un guitariste Xavier Moussa qui est par ailleurs le compagnon d'Hélène Bondy qui est remarquable livre de cette collection. C'est simplement des méditations en des points, des rives du lac. Xavier et Guillaume ont fait une suite d'improvisations comme ça qui lui apparaît sur un tour que le périmètre du lac. C'est le plus par ailleurs. C'est fini maintenant il y a le verre de la matière. Merci de vous je ne sais pas que tu ne vas trop épouser. Il est bien assis aussi. Merci pour ça. J'ai été à qui vous a reçu très loin de grandu et très bien de grandu en même temps et c'est aussi de l'autre cette complicité de savoir aujourd'hui là où on ne s'attend pas à aller. Et